Pendant le déconfinement, on parlait de peut-être dix années pour remonter la pente, mais là, c'est pas dix ans, hein, c'est... La France va se remettre de tout ça dans combien de temps ? Combien de temps ça va prendre à la France de remonter tout ça ? Bah, ça prendra... ça prendra rien du tout, parce que... Ça prendra rien du tout, parce que quelque part, tous ceux qui sont écroulés pourront pas revenir. Ils pourront pas remonter, parce qu'on va les empêcher de remonter, puisqu'on les écrase. C'est un coup de creuse sur la tronche quand t'es par terre. Le référé contre la fermeture des bars, un restaurant à Marseille, décision demain ? Ça, c'est intéressant. Au moins dix ans ? Bah, moi, je précise, pour ceux qui sont tombés, ils pourront pas revenir. Il y a des restaurants qui ont fermé la porte. Il y a des commerces, ça fait des années, des décennies... Ça peut être aussi des commerces familiaux, des choses qui ne pourront plus se redresser, quoi. C'est terminé, terminé. J'ai Snap, non, j'ai pas Snap comme Tinder, c'est pas la peine. J'ai YouTube en ce moment, vous pouvez inviter vos contacts et classer comme bon élève. Ils ont presque plus de Covid. Même le ministre de la Santé l'a précisé, on vit avec différents types de virus. Mais M. Véran, en ce moment, il dit beaucoup de vérité, sauf qu'il peut pas tout dire tout le temps aux mêmes personnes, à des personnes différentes, pardon. Il a dit, M. Véran, il a dit que les virus, il y en avait partout et qu'on vivait avec depuis toujours. Après, il peut pas s'empêcher de dire, comme d'autres ministres, on va apprendre à vivre avec le virus, mais c'est comme, nul n'est censé ignorer la loi. Il y en a pas qu'une. Et les virus, il y en a pas qu'un. Donc on n'est pas censé les ignorer. On peut vivre avec. Quel rapport entre le titre et mes dires ? STP. Maria, quel rapport avec ton commentaire et ton bonjour que j'ai pas vu ? Je sais pas, Froster. J'ai positionné un titre. Et quand on parle de nouvelles vagues, ça concerne la suppression des lits de réanimation. Écoutez bien, vous écoute. Maria, écoute, t'es peut-être trop souvent peut-être à l'être devant la télévision ou à recevoir des notifs, des informations officielles. C'est-à-dire, on va te parler d'une carte qui peut être rouge, écarlate, vert, faux, d'accord. Mais en tout cas, tu peux avoir dans la tête ce qu'on a pu dire récemment. Quand tu traverses la route, tu peux être en zone verte alors que tu étais en zone rouge. Ça dépend pas du virus, ça dépend des lits de réanimation du coin. On fait une carte. Après, il y en a qui vont vous dire, parce que justement, ils savent pas trop ce que ça veut dire. Ils comprennent pas. Ils expliquent. Et la carte de France complètement rouge ou un petit peu verte, c'est pas la carte du virus qui se déplace, ou pas du tout. C'est la carte des lits de réanimation des personnes qui viennent en réanimation dans l'hôpital. Il faut le savoir. Et plus ils suppriment des lits, plus la carte est rouge. Et je ne sais pas si vous le saviez, mais j'ai ça comme info. Après, à vérifier si, pour vous, c'est véridique. Mais on a M. Véran, quand il était député, il voulait donner des primes aux hôpitaux pour chasser les malades des urgences. M. Véran, il était partie prenante dans la destruction, donc, des hôpitaux. M. Véran, il n'était pas là pour vous aider, pour vous recevoir. C'est la même chose. On ne veut pas de vous à l'hôpital. Tu ne vas pas bien, les Français le savent. Les Français, pour pas mal de Français, oui, des témoignages que vous avez peut-être consultés, ils ne veulent plus, ils ont peur d'aller dans les hôpitaux. Ils ne veulent plus aller dans les hôpitaux. Molécule qui permettrait de soigner la Covid. Mais peu importe. Vous voulez partir dans les médicaments pour vous faire soigner ? Votre corps vous soigne tout seul ? David, s'il te plaît, une molécule pour soigner la Covid ? Si tu veux, mais ce n'est pas forcément ce qui intéresse. Alors, tu me dis quoi encore, Maria ? Tu fais quoi, Maria ? Tu t'occupes de quoi ? Du, relatif au test PCR ? Du CT ? Le CT, je ne sais pas ce que c'est. Le CT. Oui, non mais David, j'ai écouté, merci en tout cas, mais... Mais une solution pour soigner la Covid, il n'y a pas trop de Covid en ce moment, donc je ne veux pas l'intérêt de soigner la Covid. Je ne veux pas l'intérêt de soigner la Covid-19. C'est quoi le technique ? C'est quoi le technique ? Non. 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 Non.